Le terme djihad en arabe signifie effort, c'est un effort sur soi-même, un effort sur la société pour vivre en harmonie avec les injonctions du texte sacré. Ce n'est qu'en 1979 que le vocabulaire du djihad réapparaît en première ligne sur la scène internationale, tenu, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux par l'Amérique et par l'Arabie Saoudite, son parrain et sa marraine, ou sa marraine et son parrain comme vous voudrez. Je pense que la plupart d'entre vous, si j'en juge par la couleur des cheveux de certains, vous êtes au moins aussi âgés que moi, donc vous avez vécu cette époque. Ce n'est pas le cas dans mes amphis à Sciences Po où personne ne l'a vécu. Et je leur dis, est-ce que vous vous souvenez, enfin à vous je vous dis est-ce que vous vous souvenez, mais à eux je dis est-ce que vous avez remarqué, vous savez ce qui s'est passé le 15 février 1989. Ils regardent leurs chaussures, personne ne se souvient de l'histoire de Kaboul. Et je lui leur dis, c'est parce que vous vous êtes tous focalisés sur le 14 février. Alors pour vous, vous vous souvenez tous du 14 février. Ils regardent leurs chaussures avec inquiétude. C'était la fatwa de Roménie contre Salmane Roujdi. Qui, ça vous vous en souvenez, alors que voilà, alors que le lendemain Kaboul, à date vous avez échappé. Pourtant c'est Kaboul qui est important en termes géopolitiques. Parce que ça va ouvrir la voie à l'effondrement soviétique. Mais symboliquement, bien sûr, c'est la fatwa la plus importante. La plus importante parce que ça apparaît comme totalement hallucinant et scandaleux. Et en fait c'est ce geste qui va faire entrer l'Europe dans le domaine de l'islam, si vous voulez. C'est le début d'une série qui passera par l'assassinat Théo Van Gogh en novembre 2004 à Amsterdam. Et celui des dessinateurs de Charlie Hebdo en janvier 2015. L'attentat de novembre et celui qui vient de se passer à Bruxelles participent d'une difficulté dans la mise en oeuvre du djihad contemporain. En prison, j'étais encore récemment, je retourne lundi peut-être pour toujours, j'ai fait des entretiens là-dessus. On m'a dit, parce qu'à 7h du soir la lumière s'éteint, tout le monde est sur BFM. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient attentats au stade de France, des types veulent se faire exploser. C'est quoi ? C'est des barjots qui font ça ? Il y a mon frère qui est là-bas, il y a mon cousin, il y a ma famille, tous les copains sont là. L'image d'Abaoud n'est pas terrible, mais des autres. Et on n'a pas des milliers de like, I like, mais rares, comme I like, il n'y a pas de like Abbaoud. Et c'est en ce sens que je dis que, de ce point de vue-là, politiquement, il se retombe toujours sur le même problème. Ce n'est pas facile de mobiliser. Et mobiliser les masses musulmanes, ça va être compliqué. Le salafisme s'est considérablement développé, j'ai moi-même abondamment expliqué ça à tous côtés, mais il n'a pas gagné. Je pense qu'il y aura probablement, malheureusement, sans doute, à voir de nouveaux attentats. Mais la capacité de ces attentats à mettre en branle la guerre civile que Souris et compagnie appellent leur voie n'est pas du tout sûre. Au contraire. Voilà, je vous ai assez bassiné. Je vous remercie pour m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux. Merci. 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 Merci.